Salut à toi, dans cette vidéo nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment N26 et Hello Bank. Alors pour comparer ces deux banques, on va commencer par une introduction et en introduction on va tout simplement présenter ces deux banques. Alors la première banque, il s'agit bien de Hello Bank. Alors Hello Bank est une banque en ligne française qui est une filiale de BNP Paribas qui a été lancée en 2013. Alors aujourd'hui à propos des services bancaires qui sont complets y compris des comptes courants, des crédits et des produits d'épargne. Alors cette sécurité est bien entendu assurée par BNP Paribas et aujourd'hui Hello Bank va affronter une banque également très connue, N26 qui est née la même année en 2013 et qui propose également des services bancaires numériques plutôt innovants et accessibles via une application mobile assez conviviale. Alors N26 elle est régulée par la Bafin qui est l'autorité de régulation financière allemande. Voilà, alors pour comparer ces deux géants de l'économie, nous allons tout simplement attaquer des critères très essentiels et tout particuliers. Notamment le premier aujourd'hui c'est au niveau des frais sur ces deux banques. Alors on va attaquer trois points clés, les frais au niveau des échanges de devises, ensuite des transferts internationaux et par la fin des frais de carte. Alors au niveau des échanges de devises, N26 ne propose pas de frais pour les paiements en devises étrangères. C'est totalement gratuit en ce qui concerne les devises étrangères. Hello Bank de son côté, c'est des frais de charge qui sont appliqués pour les paiements en devises étrangères. Mais les frais de retrait sont gratuits pour les distributeurs de BNP Paribas. Donc d'un côté on a N26 qui est totalement gratuit et Hello Bank on a d'un côté qui est payant pour les frais d'échange. Mais avec des retraits gratuits uniquement pour les distributeurs BNP Paribas. Alors au niveau des transferts internationaux comme deuxième point, les virements internationaux sont totalement gratuits sur N26. Si tu utilises la plateforme TransferWise, pourtant du côté de Hello Bank, les transferts internationaux sont payants avec des frais variables selon le montant et la destination du transfert. Donc une fois de plus, on a des frais gratuits chez N26 mais à condition d'utiliser la plateforme TransferWise contre un Hello Bank qui propose des frais payants qui sont variables selon le montant et la destination. Et dernier point, les frais de carte. Donc chez N26, les retraits en espèces sont totalement gratuits jusqu'à 5 fois en zone euro pour les comptes gratuits. Mais une fois que tu as le compte premium, les transferts ou alors les retraits sont totalement gratuits et illimités. Alors du côté de Hello Bank, le compte Hello est gratuit mais le compte Hello Prime se paye 5 euros par mois. Voilà toute la différence entre N26 et Hello Bank au niveau des frais. Donc le deuxième point ou alors le deuxième critère de comparaison, c'est le taux de change qui est également un critère très important lorsqu'on veut comparer deux banques pareilles. Au niveau de N26, il utilise, elle utilise la banque, les taux de change sur le marché sans majoration pour les paiements en devises étrangères. Contre Hello Bank, lui qui utilise des taux de change qui sont basés sur ceux de BNP Paribas avec une majoration pour les paiements en devises étrangères. Donc de ce côté-là, chacun utilise un taux de change différent. Hello Bank c'est BNP Paribas, N26 c'est le taux de change du marché. Mais les deux proposent des majorations pour les paiements en devises étrangères. Il n'y a pas tellement de différence à ce sujet-là. Et au niveau de la transparence, N26 propose des notifications en temps réel pour chaque transaction et un taux de bord de dépenses. Du côté de Hello Bank, c'est un suivi des dépenses en ligne et des alertes SMS. Donc on a N26 qui te rend compte de toutes les transactions que tu fais à temps réel. Et d'un côté on a Hello Bank, lui qui t'envoie des SMS uniquement en cas d'alerte. Mais tu peux suivre tes dépenses en te rendant sur le site en ligne. Donc je pense de ce côté pour moi qu'N26 est beaucoup plus efficace au niveau de la transparence des transferts. Tout simplement. Alors prochain critère de comparaison, ouverture et emplacement. Alors de son côté, N26 supporte plus de 19 devises. C'est assez énorme. Et du côté de Hello Bank, il supporte des devises principalement européennes. Donc c'est assez limité quand même, je pense. Et au niveau des pays disponibles, N26 est disponible dans 25 pays européens. Voilà. C'est aussi énorme. Hello Bank de son côté est disponible principalement en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Autriche. Pour un total de 5 pays. La différence est très grande. Mais cela dépend également de ton emplacement. Alors prochain critère de comparaison, la vitesse des transferts. C'est un critère également essentiel pour différencier deux banques pareilles. Au niveau des transferts locaux, en ce qui concerne les transferts CEPA, c'est instantané pour les comptes premium du côté de N26. Et du côté de Hello Bank, les transferts CEPA vont de 1 à 2 jours ouvrables. Pourtant, les transferts sont instantanés entre les comptes BNP Paribas. Alors au niveau des transferts internationaux, tu as des transferts qui peuvent durer de 1 à 2 jours ouvrables. En utilisant transferts WISE sur N26, compte des transferts qui sont variables sur Hello Bank, dont il n'y a pas vraiment une fréquence remarquable. Du côté de Hello Bank, les transferts varient carrément. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir au niveau des vitesses de transfert. En effet, tu auras le choix de décider de la vitesse qui correspond le mieux. Donc, on va chuter au prochain critère, option de transfert et de paiement. Voilà, donc. Pour les types de transferts, N26 lui propose une panoplie de types de transferts, notamment les virements bancaires, des paiements par carte, Apple Pay, Google Pay et des paiements par QR code. Alors, Hello Bank, de son côté, c'est un peu la même chose à une différence près. Tu as les virements bancaires, tu as les paiements par carte, tu as Apple Pay, tu as également Google Pay du côté de Hello Bank. Donc, au niveau des fonctionnalités uniques, Hello Bank propose des accessos services BNP Paribas. Donc, voilà. Exemple, HelloStat qui est dans la mobilité bancaire. Donc, au niveau des types de transferts, tu as une panoplie de types de transferts des deux côtés. Donc, il n'y a pas vraiment de différence à remarquer si ce n'est la fonctionnalité unique que Hello Bank propose. Et un paiement par QR code également que N26 propose. Donc, le choix te reviendra selon tes attentes et selon tes besoins. Alors, au niveau de la facilité d'utilisation, tu as l'accessibilité, la sécurité. Tu as N26 qui propose une interface utilisateur simple et moderne. Accès via application web également. Donc, du côté de la sécurité, tu as une authentification à deux facteurs et des notifications en temps réel, comme je l'ai dit précédemment. Du côté de Hello Bank, tu as également une interface utilisateur clair et te permet un accès via une application en site web également, pareil que chez N26. Et au niveau de la sécurité, tu as une authentification très forte qui propose des alertes SMS et c'est également un partenariat avec BNP Paribas pour la sécurité de tes fonds. Donc, ces deux banques-là sont très protégées, mais je pense que Hello Bank l'est encore plus grâce à son partenariat avec BNP Paribas qui propose une sécurité assez élevée de ce côté-là. Et pour terminer, nous allons donc voir les avis des utilisateurs et la réputation de chacune de ces deux banques. Au niveau de N26, sur la plateforme TrossPilot qui permet de noter généralement les autres plateformes. Donc, N26 s'en sort avec une note moyenne de 3,5 sur 5 contre Hello Bank qui l'emporte avec une note totale moyenne de 3,1 sur 5. Donc, N26 l'apporte. Au niveau des retours notables, N26 est à remarquer parce qu'elle est très appréciée pour la simplicité d'utilisation, ses frais bas, mais est très critiquée sur le service client. Par contre, Hello Bank, elle est très appréciée parce qu'elle est adossée par BNP Paribas qui est un fort appui, une large gamme de services, mais est très remarquée par ses frais de change et la complexité de ses offres. Voilà. Et pour terminer, pour tirer une conclusion, Hello Bank est idéal pour ceux qui préfèrent une banque en ligne adossée à un grand groupe bancaire tel que BNP Paribas avec une offre complète sur les services. Par contre, N26 est beaucoup plus idéal pour ceux qui recherchent une banque entièrement mobile avec des frais réduits pour les paiements internationaux. Voilà, je te laisse le choix de choisir la banque qui te convient. C'est tout ce qu'il faut savoir pour cette vidéo. Merci pour ton attention.